Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une candidature se poursuit au niveau de l'autorité indépendante des élections alors que la logistique se met en place. Nous ferons le point. Le recensement général de l'agriculture se poursuit après prolongation des délais. La wilayah de Bouhéra a finalisé l'opération. Plus de 23 000 exploitations ont été recensées. Dernier développement au Proche-Orient. L'agression contre Raza se poursuit alors que l'occupation israélienne a bombardé le port yaménite de Houdaïda. En sport, l'EGO d'été, J-5 avant l'ouverture officielle. Les athlètes algériens continuent de rallier par groupe la capitale française. Madame, Monsieur, bonjour. Représentant le président de la République, Abdelmadjit Bouhoun, le Premier ministre, prend part ce dimanche à Accra la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques et les mécanismes régionaux. Une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération dans différents domaines en vue d'appuyer les efforts de maintien de la paix et d'accélérer la cadence du développement et de l'intégration économique au niveau du continent. Autre dossier discuté en amont, celui de l'activation de l'agence humanitaire africaine. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a appelé à la création de centres régionaux relevant de cette agence tout en les dotant des moyens nécessaires, des moyens financiers. Notamment, on écoute le décryptage de l'analyste politique François Dengue. Il est joint par Abéa Slimani. Ce sommet d'Accra fait partie des réformes de l'Union africaine. Les questions qui ont été débattues font de l'Union africaine pour la paix. Et l'autre question, c'était l'adoption du principe d'un financement des missions africaines. Et ce problème de sécurité avait été très clairement abordé. Cette charte date de 1961. Et ce problème de sécurité avait été très très bien abordé avec la création d'un haut commandement militaire africain. Et du coup, si vous abordez le problème comme ça, vous posez la question de la souveraineté. C'est-à-dire que vous, Africains, vous dites, nous allons assumer nous-mêmes la sécurité sur notre continent. Ce qui vous oblige à avoir des ressources humaines, à avoir des ressources logistiques, à avoir des ressources financières pour assurer cela. S'exprimant sur la clause relative à la participation de l'Union africaine au G20, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, avait indiqué que l'adhésion de notre continent au G20 en qualité de membre permanent se veut un acquis précieux et stratégique. Il a rappelé le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue en septembre d'une session extraordinaire du conseil exécutif de l'UA pour préparer le prochain sommet du G20. Quelle sera cette voie ? Comment seront organisés les mécanismes pour qu'au sein du G20, l'Afrique s'estime d'une seule voie ? Il y a plusieurs pays qui ont des intérêts parfois très très divergents. Comment s'accorder pour que la voie de l'Afrique arrive ? Les affaires du monde aujourd'hui et surtout dans le monde après la guerre en Ukraine et après le génocide qui est malheureusement en train de continuer à Gaza, nous entrons dans un monde où la géopolitique sera prépondérante et ce monde ne sera plus comme le monde d'avant. Donc il faut maintenant se placer en position d'avoir une force militaire. Si l'Afrique veut entrer le G20, l'Afrique devra consolider son unité à l'intérieur et cette unité doit se reposer sur ce que nous appelons le triangle souveraineté, à savoir qu'il faut qu'elle se constitue économiquement, un bloc économique solide. Des propos recueillis par Abéa Slimani. L'Algérie réalise des résultats honorables au 65e Olympiade internationale des mathématiques organisé en Grande-Bretagne. Une médaille d'or décrochée par l'élève Shamseddin Abdelhalidrach, qui a d'ailleurs été vivement félicité hier par le président Abdelmajid Tebboun. C'est un grand honneur, souligne son enseignant Mourad Ouaked, joint par Mayel Kins. C'est une fierté pour l'Algérie, cet élève a un penchant inné pour les mathématiques. Il a pu obtenir son baccalauréat et offrir à l'Algérie cette toute première médaille d'or aux Olympiades internationales des mathématiques. Grâce à ses efforts fournis et au soutien de ses parents, c'est tout à son honneur, à ses parents et pour son pays. Le point le plus important de sa réussite est la prise en charge et l'accompagnement de ses professeurs qui l'ont soutenu et aidé à réussir et arrivé à ce résultat. Une consécration, une première pour notre pays depuis son adhésion à cette prestigieuse compétition internationale, les Olympiades des mathématiques, une réalisation renforcée par un intérêt particulier accordé à la filière. Le sujet nous est proposé par Soraya Roslan et Samé Alloun. Les 65e Olympiades internationales des mathématiques ont connu pour la première fois une distinction algérienne, une médaille d'or décrochée par l'élève d'Arash Shamseddin Abdeléli, et ce après les éliminatoires organisés au niveau de plusieurs wilayahs qui ont vu la participation de pas moins de 141 000 élèves venus des quatre coins du pays. Hassan Bilbeshir, président de la commission nationale des Olympiades des matières scientifiques au niveau du ministère de l'éducation nationale. Après avoir organisé et réussi la compétition des Olympiades algériennes de mathématiques pour sa première édition, l'un des deux lauréats de cette compétition en senior qui est Shamseddin Drash a obtenu hier la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Il y a eu 108 participants, 108 pays. Cette médaille d'or est la première constituée pour l'Algérie. Pour cette année, c'est la seule médaille d'or pour les pays arabes et pour les pays africains. Shamseddin Drash, c'est un élève brillant qui est au lycée de mathématiques de Kouba, il est toujours là pour relever des défis, des problèmes qu'on ne sait pas faire, donc il s'attaque toujours aux problèmes les plus durs. Une prouesse qui témoigne de l'importance donnée à ses spécialités, à ses filières propices au progrès scientifique, à la maîtrise des dernières tendances technologiques. Pour rappel, une augmentation du taux de réussite lors de l'examen du baccalauréat dont ses filières a été enregistrée, un taux de réussite de 79,22% pour la cession du bac 2023, 82,25% pour la cession du bac 2024. L'autorité nationale indépendante des élections à pied d'oeuvre, elle se penche sur le traitement des dossiers de candidature à la présidentielle. Les 16 qui ont été déposés, nous retrouvons sur place au siège de l'autorité Hanan Seysi. Eh bien écoutez Nariman, ici au niveau du siège national de l'ANI, l'opération de validation des dossiers de candidature des 16 prétendants à la candidature se poursuit. Nous constatons une effervescence particulière. En cette troisième journée, les effectifs humains sont mobilisés, ils sont chargés de vérifier et prévalider tous les documents du monde déposés par les prétendants aux présidentiels du 7 septembre prochain. Il faut dire que cette étape est une étape décisive et très complexe puisque les effectifs sont chargés de vérifier tous les documents relatifs à cette démarche, notamment le décompte des formulaires de parrainage, à raison d'au moins 50 000 formulaires par prétendant. L'étape s'étalera jusqu'au 27 du mois en cours où l'on devrait annoncer la liste pré-définitive des candidats retenus pour la course aux présidentielles. Une annonce suite à laquelle les prétendants disposent d'ailleurs d'un délai de 48 heures pour introduire leur recours. Et c'est la Cour constitutionnelle qui prendra le relais pour l'authentification et la validation définitive de la liste des candidatures dont l'annonce est attendue le 3 août prochain, comme stipulé d'ailleurs par la constitution et la loi électorale. Voilà Hanane, c'est ici au siège de l'autorité nationale indépendante des élections. La logistique se met en place également en prévision de la présidentielle du 7 septembre. La cellule opérationnelle au niveau de la wilaya de Gardaïa a été installée ce matin, Noudi Mahfoud Karkar. Une réunion est tenue ce matin pour installer la cellule opérationnelle des présidentielles anticipées le 7 septembre. Le délégué de l'année Gardaïa, Oulib El Khirchir. Nous avons installé sept modules. Le premier module, c'est le module des opérations électorales, le module de médias, le module de logistique, le module de communication, le module d'hébergement, de transport et de restauration, le module des plans d'hergence et le module de santé. Tous les membres sont réunis pour partager les actions entre eux, entre chaque cellule et d'entamer les travaux de coordination et de préparation des élections. Un nouveau chiffre pour l'électorat après la révision exceptionnelle des listes électorales. 201 803 électeurs à travers de la Wilaya et de Gardaïa. Les opérations actuelles sont la préparation du local de la Wilaya pour héberger les documents électoraux. Et nous avons aussi une opération secondaire, c'est la préparation d'encadrement à travers les communes de la Wilaya. Donc il y a une plateforme au niveau de l'année, un citoyen qui peut s'enregistrer. Et au plus tard, nous allons préparer des listes d'encadrement à travers tous les centres et les bureaux d'hôtes. L'opération de renouvellement des cartes de vote se poursuit au siège de l'année pour l'obtention d'un nouveau duplicata. De Gardaïa Mahfoud Kerkar pour Algéchins 3. L'opération de recensement général de l'agriculture prolongée d'une dizaine de jours, elle se poursuit donc dans plusieurs Wilaya. Il y a ce jour, plus d'un million d'exploitations ont été recensées. Mohamed Tifoli, directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture, joint par Sophia Boukarcha. Certains Wilayas ont présenté une demande pour obtenir un délai supplémentaire pour achever les opérations sur terrain du recensement général de l'agriculture et comptabiliser ainsi les derniers agriculteurs restants. C'est ainsi que le comité national chargé de la préparation et du suivi du recensement général de l'agriculture a décidé d'accorder une prolongation de 10 jours donc jusqu'au samedi 27 juillet 2024. S'agissant des niveaux de réalisation actuelle, jusqu'au 20 juillet 2024, 1 188 000 exploitations agricoles ont été recensées. Les taux de recensement ont atteint 100% dans 41 Wilayas et dans les autres Wilayas, ce taux a voisé les 95%. La Wilayas de Bouira a déjà finalisé le recensement. Les détails avec notre correspondant, Aris Chachoua. Bouira est la première Wilayas qui a clôturé l'opération du recensement général de l'agriculture. C'était le 26 du mois de juin écoulé. Le Wali de Bouira, Abdi Kinnou Namouri, l'avait annoncé lors de la tenue de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de Wilayas. Il révèle que la Wilayas enregistre 23 475 exploitations agricoles et affirme que toutes les données relatives à cette opération sont introduites depuis le 7 du mois en cours dans la plateforme numérique du ministère de l'Agriculture dédiée à cet effet. Notre Wilayas était la première au niveau national à achever l'opération de recensement sur le terrain en date du 26 juin et nous avons répertorié les données à cet effet. Nous avons procédé au recensement de 23 475 exploitations agricoles. En effet, il a été constaté lors du déroulement de cette opération sur le terrain que des moyens humains et matériels importants et de plusieurs secteurs ont été déployés, notamment les moyens de transport. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Désastre sanitaire dans la bande de Raza. Présent, c'est le virus de la polio qui est détecté alors que l'occupation poursuit son agression. 4 massacres ces dernières 24 heures avec près de 100 martyrs et autant de blessés. Des nouveaux massacres en même temps que l'occupation bombardée. Le port yémenite de Houdaïda, une démonstration de force contre une cible civile, relève Walid El-Houdali, politologue palestinien. Il répond à Karima Ben-Nour. Cet acte exhibitionniste est le titre d'un échec sur tous les plans. Ils ont ciblé des objectifs civils, ce qui veut dire qu'ils essayent de restaurer leur image qui a été démolie le 7 octobre avec tous les francs qu'ils ont ouverts contre eux-mêmes. L'ennemi s'est placé dans une position de réponse et de réponse mutuelle. Et ils se retrouvent dans une région qui les rejette. Et de ce fait, une normalisation qui est derrière eux. Il est clair que le Yémen a frappé l'économie sioniste en donnant un exemple à suivre en collaboration avec le Liban et l'Irak lors des opérations communes de résistance. Toutes les parties sont réunies de manière fabuleuse. Nous avons appris qu'un autre journaliste palestinien est tombé en martyr tôt ce matin dans un raid de l'aviation israélienne qui a visé sa maison dans le camp de réfugiés de Nusayrat au centre de la bande de Raza. La gare ferroviaire Doron proposée au classement, elle fait désormais partie de la liste du patrimoine culturel national, un joyau architectural sur lequel revient Fouzia Choua, architecte d'État, la direction de la culture. Elle est au micro de notre correspondant, Hamza Belmadani. Nous avons obtenu l'avis favorable avec quelques réserves suite à la présentation du document auprès de la Commission nationale des biens culturels. Ce monument historique qui se situe à 600 mètres du centre-ville est un complexe ferroviaire où les bâtiments ont été réalisés avec le temps. Le plus vieux des bâtiments est le bâtiment voyageur au style néo-moresque. C'est plan dressé en 1907 par l'architecte Marius Toudoir. Nous avons la tour Minare aux horloges urbaines, aux quatre horloges urbaines, la coupole au Mucarnan, les clostras en bois. Nous avons aussi un petit rappel des autres religions. La gare ferroviaire est devenue un point de repère à l'attir les touristes, aussi bien locaux qu'étrangers. Allez, on va passer au sport, au JO, avec vous Hamza Arachmouni. J-5 avant l'ouverture officielle et les athlètes algériens qui continuent à rallier le village olympique dans la capitale française. Tout à fait. Le deuxième contingent de la délégation sportive algérienne a quitté ce matin Alger à destination de Paris en prévision des Jeux olympiques. Ce deuxième groupe était composé de l'athlète Semer Boucherib ainsi que les membres de l'encadrement technique, administratif et médical. Mal Koussaïla Addoul, Huda Sha'bi et la nageuse Nisaline Jahed qui tronquent quant à eux Algiers demain matin. Rappelons qu'un premier contingent avait rejoint Paris hier samedi. Il était composé de plusieurs athlètes à l'instar de Maisa Bou'alam, Hadjila Khalif, Iman Khalif, Nihad Ben Chadli ou Linda Loraybi ainsi que des membres de l'encadrement. Rappelons que l'Algérie participera au JO avec 46 athlètes dans 15 disciplines sportives. Merci Hamza, merci à Ardouane Ciasi qui était à la réalisation, Hakim Abdel Raffour dans le 12-13 également. Il y avait Amine à la console technique et Tahar à la régie d'antenne. Il y avait Iqram au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Boumour.